Salut à tous c'est Théo de chez Artsurvie aujourd'hui on se retrouve au jardin pour répondre à une question de Jacob Caro. Allez c'est parti pour la minute permacrono. Donc pour moi le meilleur légume pour démarrer un potager pour viser l'autonomie alimentaire c'est lui le chou de benton il est derrière moi alors que c'est grand ça couvre ici celui là il couvre peut-être 2 mètres carrés voyez très très productif aucun entretien vous plantez un petit morceau de tige et ça refait un chou voilà qui va durer deux trois ans puis vous pouvez le reproduire comme ça à l'infini je vous montre de quoi on part on part de ça voilà ça c'est une petite tige que j'ai planté il y a peu de temps et au bout d'un an un an et demi on a ça on a deux mètres carrés de feuilles de chou aucune maladie pour l'instant j'en ai pas vu ça fait cinq six ans que je cultive le chou de benton donc pour moi c'est le meilleur le plus productif pour viser l'autonomie alimentaire il n'y a pas mieux et pour répondre à ta deuxième question Jacob au niveau des associations ben là on a des poids et un autre chou de benton ça a l'air de pas mal cohabiter on va dire les deux sont énormes cette année c'est superbe donc voilà pas d'entretien pas de maladie productif je crois que difficile à battre le chou de benton allez à plus tard salut et jacob comme c'est toi qui a posé la première question de la minute permacrono tu as gagné un chou de benton je crois que cette circonstance donc je te le garde je t'en mets dans un pot et puis la prochaine fois qu'on se voit eh bien je t'amène ton chou de benton tu pourras comme ça démarrer ta culture bah écoute à bientôt et puis pour les autres n'hésitez pas à poser vos questions sur le facebook le youtube le site et on répondra en une minute chrono salut